Bonjour à tous, merci de nous faire confiance sur New World Info, c'est l'heure de décryptage. Nous sommes avec Mamadou Diouf, l'éditorialiste avec lui. Aujourd'hui, nous allons parler du Mali, faut-il renouveler le mandat de l'aménagement ? Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien ? Bonjour Michel. Alors on va aller vite à la question, est-ce qu'il faut renouveler le mandat de l'aménagement ? Il est évident qu'il faut renouveler le mandat de l'aménagement. Si les Maliens pouvaient régler leurs problèmes tout seuls, ils n'auraient pas à faire appel à la Russie, à la France, etc. Il ne faut pas qu'on oublie que l'aménagement est venu au Mali dans un cadre légal, dans un cadre extrêmement clair, avec un mandat, avec une mission. Et cette mission n'est pas terminée puisque fondamentalement, le rôle de la mission des Nations Unies, c'est ça qui crée souvent des problèmes, c'est de protéger les populations. Ce n'est pas de porter les armes contre les terroristes, c'est de protéger les populations civiles en particulier. C'est pourquoi on leur reproche souvent, vous n'êtes pas allé combattre, on ne leur a pas toujours donné un mandat pour aller combattre. Et à l'heure actuelle, le secrétaire général des Nations Unies propose un renouvellement d'une année. Le Mali également ne dit pas non. Même si le Mali essaie de revoir la forme de la mission, le Mali ne dit pas non parce que le besoin est incontestablement là. N'oublions pas que les casques bleus au Mali, c'est à peu près 15 000 hommes. Non, si on les fait partir, les remplacer ne sera pas du tout facile. Alors quand vous dites que le Mali veut revoir la forme, d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a demandé que le mandat renouvelé tienne compte des avancées d'infamant. Qu'est-ce qu'il veut dire concrètement ? C'est peut-être lui qui va pouvoir l'expliquer. Je ne vois pas de relation. Personnellement, je ne vois pas de relation. Puisque j'ai dit clairement que les Nations Unies sont là pour protéger les populations civiles. Les FAMAS se battent contre qui ? Ce ne sont pas les populations civiles, c'est les groupes terroristes. S'ils se battent contre ces groupes, mais l'action des Nations Unies est une action qui vient s'ajouter à l'action du gouvernement malien. Je ne vois pas où se trouve le problème. Maintenant, il y a une difficulté qui est née du fait que le Mali a demandé à la France de piller bagage de façon complète, alors que cette mission des Nations Unies n'avait pas une force aérienne suffisamment importante. Puisque les Nations Unies envoient des soldats, les Nations Unies ont également le devoir de protéger ces soldats qu'ils envoient dans les zones de guerre. Et d'un point de vue protection aérienne, c'est l'armée française, avec Barkhane en particulier, qui assurait la protection de ces forces des Nations Unies. Et bien sûr, Barkhane étant en train de plier bagage, de quitter ne serait-ce que le Mali, le ministre a dit qu'ils ne veulent pas. Parce que les Nations Unies demandent clairement que Barkhane continue d'assurer la protection aérienne des forces des Nations Unies. Mais les ministres maliens le refusent au nom de la souveraineté et du conflit qu'ils ont actuellement avec la France. Mais si la France part, qui s'occupe de la protection aérienne de ces forces des Nations Unies qui sont sur le terrain ? Parce qu'ils ont joué plusieurs rôles, les gens l'oublient. Il est arrivé que l'on doit évacuer une personne, mais c'est eux qui avaient les matériels sur le plan hélicoptère et autres pour évacuer quelqu'un en urgence qui est blessé pour pouvoir le sauver. N'oublions pas qu'avec le gouvernement d'Ibeka, quand les premiers ministres qui ont voulu aller au nord sont partis, qui les a amenés ? C'est l'aménagement. Quand ça a chauffé, c'est au niveau des bases de l'aménagement que ces gens se sont cachés, parce que ça ne s'appelle pas autrement. Donc, c'est vrai que les contextes ont changé, mais le travail de l'aménagement reste un travail qu'il faut saluer, même si aujourd'hui, il y a une bruit de façon générale entre le Mali et la communauté internationale, et par conséquent, bien sûr, l'aménagement. Alors, la question du renouvellement du mandat de l'aménagement a suscité, Mamadou, de nombreux commentaires des membres du Conseil de sécurité. C'est l'écho de ce qui s'est passé concrètement ? C'est tout à fait normal, puisqu'on est dans une situation de conflit. Vous avez un élément nouveau, l'intervention de la Russie, de Wagner au niveau du Mali. En fait, c'est l'élément nouveau. L'autre élément, c'est le départ de la France. Ces deux éléments nouveaux changent complètement le cadre dans lequel les Nations Unies étaient en train d'intervenir. Tout le monde connaît la position des Nations Unies par rapport à Wagner, pas seulement au Mali, en Centrafrique, en Syrie, etc. La position, elle est extrêmement claire. Donc, ils considèrent que ce sont des mercenaires, ce ne sont pas des interlocuteurs. Parce que c'est d'abord ça le problème qui se pose. Le deuxième problème qui se pose, c'est les exactions. Le rôle des Nations Unies, c'est également, quand ils sont au Mali, de veiller sur la question des droits de l'homme. Le respect également de ce qu'on appelle le droit humanitaire international, ce n'est pas parce qu'on est en guerre qu'il n'y a plus de droits. Il reste encore des droits, même pendant la guerre, y compris les droits de l'homme. Ils produisent des rapports et leur dernier rapport a fait beaucoup mal au Mali. Parce qu'on montre que les exactions par rapport aux populations civiles se sont démultipliées. Et les Fama, Wagner, les groupes armés qui font partie de l'accord d'Alger, les groupes armés genre Gacha, tous ces gens-là sont dedans, dans ces exactions. Vous avez l'exemple de Moura qui pose problème jusqu'à présent. Mais quand il y a un problème et qu'on ne s'entend pas, les Nations Unies devraient pouvoir venir faire une enquête indépendante, autonome, pour éclairer les gens sur la situation. Le Mali refuse jusqu'à présent aux Nations Unies qui avaient commencé une enquête d'aller sur le terrain. Bon, une enquête sans le terrain, je me demande quels résultats on peut avoir. L'autre élément, le Mali est en train de cacher la présence de Wagner. Parce qu'on ne peut pas appeler les choses autrement. On dit aux casques bleus, n'allez pas dans cette zone, ne venez pas ici. Dans les premiers contrats, on leur donnait une autorisation de survol mensuel. Aujourd'hui, on leur dit qu'il faut une autorisation sous 48 ou bien sous 72 heures. Ce qui rend un peu compliqué actuellement les relations, comme j'ai dit, parce que la France est en train de partir. Alors que dans le dispositif des Nations Unies, la France, en tant que présence militaire, jouait un rôle. De la même manière que dans la relation avec le pouvoir malien, les données ont complètement changé avec la présence de Wagner sur place. Puisque si les Nations Unies survolent là où se trouve Wagner et montrent que Wagner est là, cela poserait problème au Mali. Vous l'aviez souligné, le Conseil de sécurité est inquiet face à l'augmentation des violences des droits humains, de la violation, j'allais dire, des droits humains. Alors que ce renouvellement, ce profil, Mamadou, selon vous, s'il y a renouvellement, est-ce qu'il faut donner un statut particulier à l'aménagement ? Non, l'aménagement a déjà un statut particulier. C'est-à-dire qu'il faut que le Mali sache ce qu'il veut. Il y a un mandat, il y a un statut. C'est pourquoi le Mali a refusé le renouvellement avec le contingent sénégalais, avec un certain nombre de contingents. L'aménagement a tapé du poing sur la table. C'est vrai que le Mali, dans le cadre de la CEDEAO, est en conflit avec le Sénégal, qui participe au boycott du Mali. Mais quand ces soldats sénégalais viennent, qu'on les appelle casques bleus, ils sont de nationalité sénégalaise, mais ils interviennent au nom des Nations Unies. Il faut vraiment faire la part des choses. D'ailleurs, ça se voit sur tous les plans. Quand ils sont rémunérés, ils ne sont pas rémunérés comme ils étaient rémunérés au Sénégal. Quand ils répondent en termes de commandement, ils répondent du commandement des Nations Unies, pas du commandement du Sénégal. À mon avis, le Mali aujourd'hui, j'allais dire cet excès de fierté qu'on a soulevé au niveau du pays est en train de commettre une erreur sur le plan international, en étant en train de s'isoler de tout et en voulant s'associer avec la Russie en particulier. Je crois que c'est le moment de revenir sur Terre. Et de savoir que ces 15 000 soldats des Nations Unies coûtent quelque chose. Leur présence sert également à quelque chose. Le Mali n'est pas, dans l'immédiat, en mesure de remplacer ses forces. Et maintenant, quand on est dans une situation de besoin, quand on est dans une situation de demande, on n'est pas la personne la mieux indiquée pour pouvoir avoir des exigences ou poser des conditions. Je crois que le Mali doit revoir sa position sur ce plan-là. Ils viennent de décider de faire sortir carrément leurs soldats du G5 Sahel, ce qui met pratiquement fin à l'existence du G5 Sahel. À mon avis, ce n'est pas ça le Mali. Le Mali qu'on connaît dans ses textes, c'est un Mali qui est pour une Afrique unifiée. C'est un Mali qui est prêt à donner toute partie de sa souveraineté pour que l'Afrique puisse fonctionner comme une seule entité. Mais actuellement, du point de vue des actes, le Mali est en train de s'écarter. Et cela a failli le G5 Sahel puisqu'on parle d'un tiers des troupes engagées. C'est tout à fait normal pour deux raisons. Où intervient surtout le G5 Sahel ? C'est au Mali. Et il est normal que quand ils interviennent surtout au Mali, que les Maliens soient les premiers à fournir les forces. C'est tout à fait normal. Quand ils les enlèvent du G5 Sahel, ils les remettent au niveau des Fama. Ils vont continuer avec les Fama à faire le travail qu'ils étaient en train de faire avec le G5 Sahel. C'est la casquette qui change. Ils s'appellent les G5 Sahel ici, ils vont s'appeler Fama de l'autre côté. Mais c'est dans le cadre de la même lutte contre ces groupes extrémistes violents qui ne sont maintenant pas seulement au Mali. Parce que c'est ça l'intérêt du G5 Sahel. Ce n'était pas une lutte sur le Mali simplement, mais c'était une lutte par rapport à la zone Sahel. Et je me dis que d'un point de vue stratégique, cette lutte par rapport à la zone Sahel est plus efficace qu'une lutte que chacun des pays de la zone Sahel va essayer de faire seul par rapport à ces groupes extrémistes violents qui, bien sûr, sont de toute nationalité, qui traversent les frontières sans tenir compte de nos territoires. La position des Nations Unies, on la connaît. D'ailleurs, son chef a demandé lors de son périple en Afrique un renouvellement d'un an de la mission de l'amunissement. Vous l'aviez dit tout à l'heure dans votre développement, la position de Bamako n'est pas tellement connue. Il ne dit pas non, il ne dit pas oui également. Est-ce que cette position va varier selon vous ? Ou va changer ? Je ne peux pas le dire puisque le vote va avoir lieu le 29 juin. Puisqu'on est dans le processus, on n'est pas encore à la prise de décision. Et bien sûr, au moment de voter, ce qui va être voté va être clair. Ça ne peut pas être on va voter pour quelque chose qui n'est ni rouge ni blanc. Il va falloir qu'on sache de quoi. Il s'agit pour qu'en termes de redevances, de rapports à présenter, qu'on puisse dire la force des Nations Unies a fait son travail ou pas sur la base du mandat qui a été donné à cette force. Et c'est ça l'intérêt de la discussion actuelle sur cette question puisque c'est ça qui va déterminer à partir du 29 juin quel rôle on donne aux forces des Nations Unies. Quand vous allez au niveau des populations maliennes, beaucoup de gens se plaignent pourquoi ils ne participent pas au combat. Mais c'est une méconnaissance. Ils n'ont pas pour rôle d'aller combattre les groupes extrémistes violents. Le mandat est extrêmement clair. Ils n'ont pas ce rôle dans leur mandat. Le problème s'est posé d'ailleurs dans plusieurs pays en Centrafrique où les populations sont venues même manifester devant les casques bleus en disant qu'ils ne participent pas au combat. Non. Il faut que les choses soient claires. Ils ont un mandat. Ils doivent rendre compte dans le cadre du mandat qui leur a été donné. Et si le mandat va être modifié, on le saura le 29 juin, le mandat permettra de savoir est-ce qu'on leur demande d'aller au combat ou pas. En tout cas, à côté de ce que le Mali demande, même au niveau des Nations Unies, les gens demandent à ce qu'ils soient davantage armés et qu'ils aient également une puissance aérienne plus importante que ce qui existe sur place parce qu'ils voient la situation qui est sur le terrain et tous ces éléments-là vont être discutés. Vous avez les Allemands qui disent qu'ils sont prêts à augmenter leurs effectifs. Avec le Mali qui sort du G5 Sahel, est-ce que les pays membres du G5 Sahel vont accepter de continuer à envoyer des soldats au niveau de l'aménagement ? Il y a plusieurs questions qui doivent être réglées avant de parler de renouvellement parce qu'il faut pouvoir être sûr d'avoir ces 15 000 soldats sur le terrain. La présence du groupe Wagner pour certains, des instructeurs russes pour d'autres, serait à l'origine de la fierté des autorités maliennes. Est-ce qu'elle est à l'origine, selon vous, des exactions au Mali, Mamadou Diouf ? Non, elle n'est pas à l'origine des exactions au Mali. Ça, il faut dire les choses clairement. Les Nations Unies font des rapports depuis 2013. Et prenez les rapports des Nations Unies, on a parlé d'exactions au Mali, on ne parlait pas de Wagner, on ne parlait pas de Russie. D'ailleurs, même les spécialistes de la question posent régulièrement ce problème en disant qu'il faut combattre le terrorisme sans l'alimenter. Quand on dit l'alimenter, c'est les bavures, c'est les abus de la part des forces armées, puisque c'est documenté, qui amène parfois tout un village à se rebeller contre les militaires ou bien certains du village qui préfèrent aller rejoindre les groupes extrémistes armés, parce que quand les militaires sont venus dans leur village, ils n'ont pas fait la part des choses entre qui est terroriste et qui n'est pas terroriste. Donc c'est un sérieux problème au Mali, au Burkina. En Centrafrique, on a vu la même chose. Maintenant, autre chose qui est là. L'intervention de Wagner en Centrafrique, en Syrie, au Mali, est suivie et documentée. Et dans cette intervention, il y a indiscutablement des exactions qui ont également été documentées, pas seulement par les Nations Unies, Human Rights Watch et beaucoup d'autres ont déjà des défenses des droits de l'homme, International Crisis Group, ont écrit sur ces questions en montrant ces exactions. La difficulté, c'est que leur arrivée s'est traduite par une multiplication des exactions. Et les témoignages des populations sont clairs. C'était des soldats maliens, avec d'autres qui étaient des blancs, puisque parfois, celui qui parle ne sait peut-être même pas ce que veut dire Wagner, mais souvent, c'est l'indication qui amène les gens à penser que ceux-là font partie de ce groupe Wagner. Alors, l'inquiétude se trouve également au niveau de l'insécurité dans la zone des trois frontières. Mamadou Diouf, comment faire pour sécuriser, selon vous, cette zone ? Les spécialistes le disent depuis fort longtemps. Tant que les trois pays ne se mettent pas ensemble, ce problème ne sera pas réglé. Puisque le Togo est malheureusement en train d'en faire l'expérience. On quitte un pays frontalier, on rentre chez toi, on essaye de faire des coups, et puis on retourne. Mais si les armées des pays frontaliers, chacune alignent son armée sur une partie de la frontière, parce qu'il faut reconnaître également qu'il sera compliqué de mettre l'armée sur toute la frontière. Il ne faut pas demander aux militaires également ce qu'ils ne sont pas en mesure de faire. Mais ça permettrait au moins, s'il y a une coordination, si on sait que ces groupes extrémistes sont en train de frapper à tel endroit au Mali, ou bien au Niger, ou bien au Burkina, le dispositif existant, on peut mettre ce dispositif en jeu, non pas en disant c'est le Burkina, c'est au Burkina de le régler, mais que le Mali et le Niger interviennent, parce qu'ils ne sont pas loin pour régler le problème. C'est comme ça que le Nigeria a réduit très fortement Boko Haram. L'ancien président l'a refusé, mais l'actuel président, quand il l'a accepté, le Tchad, le Cameroun, le Nigeria se sont mis ensemble. Mais on a vu aujourd'hui le résultat, et incontestablement, Boko Haram n'a plus la force qu'il avait, parce que les trois pays se sont mis ensemble pour combattre Boko Haram. Et on est dans la même situation ici. Les gens aiment cette zone des trois frontières, parce que malheureusement c'est des zones où il y a le moins d'États. C'est ça aussi la réalité. Et ça leur permet d'aller d'un pays à l'autre, pour pouvoir échapper quand on a fait une exaction dans l'autre pays. Si les trois pays se mettent à coordonner en matière d'information, en matière d'action militaire, c'est très sûr que ces groupes terroristes vont devoir quitter cette zone, parce que la latitude qu'ils ont actuellement, elles ne l'auront plus. Cette question, Mamadou, je sais que vous n'êtes pas dans le secret des dieux, est-ce que la Russie, quelle sera sa position le 29 à venir ? On la connaît déjà, on la connaît déjà, parce que dans les premiers débats, la Russie défend la souveraineté du Mali. Ça a été très clair. Dans les débats, on a dit à la Russie, par exemple, on vous reproche d'être proche de Wagner, on reproche à Wagner de faire des exactions. Il a donné une réponse qui m'a fait sourire. Il dit qu'aucun Africain n'a porté plainte auprès de la Russie concernant Wagner. Pour dire donc qu'au niveau des Nations Unies, il y a un véritable débat qui se pose sur cette question du renouvellement du mandat, parce qu'il y a ces donnes nouvelles, le départ de la France, la présence de Wagner et de la Russie, qui vont être nécessairement pris en compte, en plus de la position actuelle du Mali, qui insiste sur sa souveraineté, ce qui est bien sûr son droit, mais qui risque de se traduire par le fait que certains risquent de dire mais dans ces conditions, comme les Maliens disent qu'ils peuvent le faire tout seuls, laissons-les aller. À mon avis, ce serait une grosse erreur parce que ce qui débordera du Mali va aller dans les autres pays, alors que c'est déjà aller dans les autres pays à partir du Mali. Mamadou Dioufa, merci beaucoup à vous. On a parlé du Mali. Faut-il renouveler le mandat de l'aménagement ? On marque une petite pause et derrière, on reçoit le journaliste et écrivain, le Magoula Kebaïou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada